Hello, 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 je suis seule à la maison pendant 48 heures, bon, avec 6 animaux, ouais, 6. Tyson, Harley, Quinn, Samantha, Cashew, Jamie. Piotte est chez son père, elle rentre à la maison la semaine prochaine, lorsque l'on entame la rentrée 2025, attends, 2024, 2025, wow ! Charlie, lui, il bosse à Nashville pendant les 3 prochains jours, il reste sur Nashville chez ses parents, et du coup, je vais essayer de faire le maximum de trucs que j'ai à faire pour pouvoir être tranquille pour la fin des vacances. La maman de Cashew vient le chercher, donc Victoria vient le chercher vendredi. Ça va faire un manque, ça va faire un vide, c'était une bonne distraction pendant que Piotte n'était pas là. Je vous ai amené dans la salle de bain parce qu'en fait, j'ai épargné le plafond. Laisse-moi t'expliquer. J'avais envie de mettre du bordeaux dans la salle de bain. Et donc, au départ, j'étais partie avec l'idée de faire tous les murs bordeaux. Et puis après, en fait, je me suis dit que c'était bête parce que c'est l'une des pièces les plus lumineuses et que j'avais vraiment envie de garder, tu vois, ce côté un petit peu clean. Du coup, je suis partie dans cette aventure de peindre les plafonds en bordeaux, travailler le reste de la pièce autour de ça. Ça m'a pris 30 minutes. Il fallait bien que je fasse tous les angles parce qu'il est extrêmement épais, ce popcorn ceiling. Mais voilà, c'est bon, c'est peint. Je vais retirer la protection directement parce que je préfère, perso, tant que la peinture est encore un petit peu mouillée. J'ai réussi aussi à défaire le ventilateur et la lumière pour pouvoir remplacer l'ampoule et bien nettoyer le ventilateur, enfin la bouche d'aération. Je suis vraiment contente. Regarde-moi cette ligne. Je fasse ça avec mes deux mains parce que j'essaie de rattraper le plastique et pas l'emmêler dans le truc. Ah putain, ça va être trop... Ça va être trop calme. Les murs sont catastrophiques. Et je me suis dit, ben pourquoi pas faire du plat ? Je viens d'avoir un flashback. Il y a quatre ans, on était en pleine élection, Trump, Biden. J'étais en train de refaire la salle de vin dans mon ancienne maison avec les infos en fond sonore H24. Ça va faire une semaine que Biden a décidé de quitter la course au présidentiel et Harris a repris la main et je me vois munie d'une espérance que je n'avais pas depuis très très longtemps. Le problème quand tu es grande, tu vois, c'est que j'étais en train d'éditer la vidéo et j'avais envie de m'inserrer un petit peu comme ça dans le montage parce que, évidemment, je ne peux jamais être tranquille. Je ne peux jamais être tranquille. Je vais se l'avouer, je suis un peu passionnée de politique. Et à chaque fois que je le partage, ça étonne les gens. Je ne sais pas jamais si c'est parce que c'est mon apparence physique ou si c'est parce que c'est un sujet qui, franchement, plombomiance la plupart du temps. Et en fait, pour moi, ça a été une passion qui est venue plutôt d'une nécessité, en fait. C'est que je ne me suis jamais réellement intéressée à la politique. Mes parents ont toujours voté, ils nous ont toujours parlé de l'importance, en fait, de s'éduquer et de voter. En tant que résidente aux États-Unis, je n'avais pas le droit de voter, quoique j'avais réellement une opinion. J'avais très envie de l'exprimer aussi parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, ça m'a marquée, en fait. Je suis arrivée aux États-Unis au mois de septembre 2012. Et en décembre, la fusillade de Santiago s'est arrivée. Dianne Sawyer, here at ABC News headquarters in New York. We're coming back on the air with the breaking news. New reports about the casualties in that shooting at the Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut. Police give the first indications that there are multiple fatalities inside. By 11.50 a.m., they announce most of the fatalities are children. It is almost unimaginable. 27 dead, 20 children. News of the second worst shooting in U.S. history smothers the country. I know there's not a parent in America who doesn't feel the same overwhelming grief that I do. Ça a complètement transformé, en fait, ma vision des choses et mon envie d'être impliquée, en fait, dans un changement positif pour le futur. Parce que c'était un choc, en fait. Tu vois, je suis arrivée aux États-Unis, toute naïve, 22 ans, toute contente, machin, machin, avec mes idées dans la tête, qui sont restées d'ailleurs pendant très, très longtemps. Et là, confrontée, en fait, à une réalité à laquelle je ne pouvais absolument pas être préparée et m'imaginer, en fait. Graduellement, cette envie de comprendre le système américain et de comprendre dans quoi est-ce que j'étais en train de m'embarquer pour le reste de ma vie, peut-être. Je me suis expatriée par amour et quand ça, en fait, ça s'est dissolu, je me suis retrouvée face à la réalité que j'étais dans un pays que je ne reconnaissais pas comme le pays que j'avais imaginé. Je me suis séparée de mon ex-mari en plein Covid, en pleine présidentielle américaine, avec Trump, Biden, et cette peur incroyable de perdre ma démocratie. Enfin, je me suis dit, t'imagines, t'imagines, meuf, tu t'es barrée de la France parce que t'étais amoureuse d'un gars et parce que tu idéalisais les Etats-Unis et que donc tu idéalisais n'importe quelle personne qui venait des Etats-Unis et là, tu vas te retrouver sous une dictature. J'ai flippé, j'ai flippé et je me suis dit, il faut que tu t'informes, il faut que tu comprennes. Et ça a réellement créé une passion pour ça. C'est l'avenir du monde entier ? Qu'on se le dise ? Oh, il y a un petit bout qui chouine. Hi gorgeous, what's going on ? Come here, what's on your favorite ? Oh, t'es bébé ! Little piglet, you won't go outside ? Face à l'autre ? Il y a sa petite queue qui n'est pas dans mon dos. I know I shouldn't be in love But it's alright But you haven't changed You've stayed the same Oh, you're baby ! Ow ! Oh, you crazy puccini ! Ah ! I'd give you the world like I promised I would Even though you wouldn't do what I say Que je vais mettre à la place d'une miroir qui était rectangulaire, coupée et collée comme ça directement à même le mur. Je veux faire un petit système pour pouvoir avoir deux suspensions sur chaque côté. Il va falloir que je fasse un petit truc de MacGyver. Donc, on croise les doigts que ma théorie en électricité est bonne. Sinon, j'appelle mon frère. Au grand max, j'appelle le radis parce que lui, il sait quoi faire. Et à propos du meuble, parce que je le hais, je le hais. Oh, mince ! Zut, tiens, j'avais une petite vis qui s'est coincée dans le... C'est pas cool ? J'ai regardé un petit peu comme ça sur Facebook Market, voir si j'avais pas des petits meubles que je pouvais reconvertir et tout. Et puis, je vois rien. Donc, on verra bien. Peut-être un de ces quatre. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Je suis désolée. Je trouvais une vis puis il y avait du plâtre dedans. Donc, c'est un peu balogue, ça. Juste la petite pause Taylor Swift, Matt Healy. À toutes les personnes qui n'étaient pas fans de The 1975 et qui n'avaient aucune connaissance de Matt Healy avant qu'il rentre dans la vie de Taylor Swift un petit peu plus officiellement l'année dernière, c'est tellement marrant. Pas marrant, ah, mais c'est tellement marrant de voir qu'en fait, les gens sont étonnés que le gars semble l'avoir traité de cette manière-ci. C'est ce style de gars. Ce gars est une ordure. Ce qui est problématique après quand tu penses au fait que j'avais un total crush sur lui et j'en ai toujours un petit, mais j'aime mon mari en plus. Et simplement pour le fait que de cette relation est sortie The Smallest Man We Ever Lived, je pense qu'honnêtement, Matt Healy a fait un cadeau à l'univers en sortant avec Taylor Swift et en l'apparemment lâchant d'une façon tellement lâche. Voilà, c'est tout. C'était la petite parenthèse. Moi, je vais retourner écouter du coup mon préfet. C'est l'acteur. J'ai un peu peur que ce soit un peu plus sombre que ce que j'avais prévu au départ. J'ai cette idée folle de peindre l'encadrement de la porte en bleu. J'ai fait un test et il me regarde parce qu'en fait, c'est pratiquement l'heure de manger et là. Cashew ! Cashew ! Cashew ! Cashew ! C'est qu'il commence à peser son poids et qu'il se profile un petit peu partout maintenant. On était dehors, j'étais en train de les regarder jouer, ça va me manquer, ça, de juste, tu sais, prendre 5 minutes, les laisser jouer dehors. Il fait très chaud là, donc 5 minutes, c'est le max. J'éteins l'encadré là. Pourquoi est-ce que je suis dans la cuisine là ? À mes risques, il est péril, certes, mais regarde ça, ça là. Laisse-moi partir. Cashew ! Stop out ! No ! Ça va faire tout drôle de le voir partir, mais alors ça, ça va pas me manquer, je te jure. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire du coup ? Bah, je sais plus. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. J'ai peint l'encadré en bleu. Et j'aimerais aimer, mais j'aime pas en fait. J'ai une vision, mais c'est pas le bon bleu. Et je pense que, ça se trouve, c'est peut-être même pas le... Enfin, je crois que je vais abandonner cette idée-là. Ça me plombe. Sinon, j'ai une autre sorte de rose que je pourrais balancer là-dedans. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Le bureau, c'est le rose qu'il y avait sur ma cheminée, dans mon ancien bureau. Je crois que ça serait pas mal. J'espère que la peinture, elle a pas tourné, parce que du coup, elle a quelques années maintenant. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un thème de couleurs, pour que tu puisses utiliser ces mêmes couleurs partout dans ta maison, et que tu finisses ton pot de peinture. Pour moi, c'est vraiment jusqu'à la dernière goutte, quoi. Is it time, you guys ? Tyson qui est juste à côté, là. Il me dit, ouais, ouais. Regarde mon petit salon, comment on est pas bien, là. Franchement, c'est trop bien. Et bon, alors ça, c'est toujours en bordel. Cette porte, un jour, j'espère la remplacer. Regardons-moi ça. C'est soit des affaires qui sont dans la salle de bain, normalement, ou dans la chambre de piottes, parce que dans la chambre de piottes, on a eu du changement. Dang, man ! Regarde-moi ce lit. Le lit de piottes, je lui ai acheté quand elle avait à peu près deux ans. Il n'a pas survécu. Il tenait par la grâce de Dieu. Je crois que j'ai des vidéos de ça. Oh, boy. Ma gamine, elle est pas petite. Il commence à être un petit peu trop petit pour moi. Hé ! On peut pas être tranquille. Il commence à être un petit peu trop petit. Et moi, j'avais plus la place, en fait, tu sais, pour me mettre dans le lit avec elle et tout. Et là, du coup... Tadam ! Alors ça, c'est techniquement la plus petite taille de lit double aux Etats-Unis. C'est ce que l'on appelle un full. Elle va être bien. Elle va être bien. Et celui-là, il vient, en fait, de la famille de Thierry. Il a été... Enfin, je sais pas de qui il a été légué. Mais il est dans la famille depuis cent ans. Et maintenant, on l'appe. Donc, je trouve que c'est juste incroyable. C'est le bouton de mes rêves, je dois dire. Non, non ! Quoi ? C'est un peu très incroyable. C'est un peu plus grand. Ouh ! C'est une pièce comme ça chez soi. Ça fait tellement plaisir, tu vois. Donc, voilà. Hi, ma ! Ok, let's go ! Let's go ! Let's go ! Here comes the babish ! And you ! How's it going ? Yeah ! On a vendu la table en arbre. Et du coup, on a tellement de place dans la cuisine. Là, je me dis que ça serait peut-être l'opportunité pour moi de recommencer à faire des vidéos recettes. Parce que j'aurais la place et la possibilité, tu vois, de bouger. Parce que là, dans mon petit coin où je suis, c'est juste impossible. Zero sponso. On a commencé à nourrir Samantha et Tyson avec de la nourriture fraîche. Et ça a complètement changé leur santé. Tyson, il va avoir 12 ans là cette année. Et il ne jouait plus réellement. Il ne faisait plus, tu sais, d'activité physique ni quoi que ce soit. Il a pris du poids aussi. Donc, pas ouf en fait sur ses pattes arrières qui sont quand même assez sensibilisées. Là, il rejoue avec Samantha, quoi. Alors, il l'ignore complètement qu'Achoupe, absolument pas fan du bébé chien. Oh, ça a été trop bizarre d'être seule. Franchement, ça m'a pas un peu manqué. Faut que j'avoue. Samantha a un problème de thyroïde. Du coup, elle a un petit médoc à chaque repas. Oui, c'est bon. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est une journée faite. Tu sais, quand tout le monde est nourri, tu te dis, ah non, c'est pas vrai, j'ai mis. À demain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je n'ai pas pris le temps de vous montrer l'installation, mais le miroir est en place. C'est ouf ! C'est tellement bête qu'on ne puisse y pas voir un angle large. C'est trop canon. Je suis vraiment hyper contente. Ça donne une impression de hauteur de fou. La pièce est complètement éteintrophosée. C'est trop canon. 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 Oui, 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 bien sûr, Samini, Samini, c'est quel ? C'est Tata Sandy, ça ! Il est tellement mieux ! J'ai des bestiaires ! Hé bébé ! Vite-toi ! Let's go ! J'en ai encore ! Si on se rend compte, il est tout petit ! Si, si, on s'en rend compte ! Il faudrait que je trouve le mot ! J'ai dû laisser Emilie pour me ramener ici. Je suis derrière, devant, derrière. Mon cabinet médical est juste là, enfin mon cabinet médical. C'est la première fois que j'y vais. Et c'est la première fois que je vois un docteur depuis 2021, je crois. Pendant très longtemps, j'avais pas d'assurance. Et aux États-Unis, les soins médicaux coûtent très cher. Même avec assurance en fait, c'est complètement hors moyen. C'est beaucoup des dépenses que nous, même maintenant en fait, on se retrouve à devoir mettre sur des cartes de crédit. Parce qu'ils ont pas les moyens, en fait, de payer pour, au jour le jour. Là, avec mon assurance, ça m'a coûté que 40 dollars avant, évidemment, que je vois un docteur. Tous les autres tests médicaux, forcément, vont coûter à chaque fois un bras. J'ai pas hâte. Mais en même temps, en fait, ça fait trop longtemps que j'ai pas été voir un docteur. J'ai pas vu en gynéco depuis 2022, je pense. Un opticien laisse tomber. En fait, je crois que j'étais en France. Enfin, dentiste, ça c'est le truc que j'y vais régulièrement. Parce que, ben, Facette veut que je... En fait, je suis tellement parano avec mes dents que j'y vais régulièrement. Mais tout le reste, en fait, intérieurement, mon corps, j'ai aucune idée de comment est-ce que ça va. Et à l'heure actuelle où on aimerait bien avoir un deuxième enfant et que ça fait un an qu'on essaye, pratiquement. Et ben, j'aimerais avoir un petit peu plus de réponses, tu vois. En tout cas, de savoir comment est-ce que moi, mon corps, il est. Et est-ce qu'il est capable d'avoir un deuxième enfant ? Parce que j'ai eu un stérilet que j'ai fait retirer il y a des années de ça. Et je sais que ça peut laisser des séquelles. Et je pense que ça a laissé des séquelles, en fait. Quand je suis arrivée aux Etats-Unis, il y a 12 ans de ça, c'était pas quelque chose qui était réellement sur mon radar. L'assurance maladie, des trucs comme ça, t'es jeune, t'y penses pas autant. Et puis, en plus, ben, on avait l'armée qui, effectivement, payait pour nos assurances et qui nous a permis d'avoir un enfant sans devoir payer 24 000 dollars de frais médicaux juste pour même pas 48 heures. Depuis 2017, j'ai plus accès à cette assurance qui piottait ma priorité. Tous les frais médicaux, tout le peu d'argent que j'ai, en fait, à dépenser dans les frais médicaux vont pour elle. Et là, en fait, il est temps. Là, il est temps. « Charlie ne me laisse plus, en fait. » Tu sais, juste repousser au lendemain, quoi. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va. Je vois un docteur, ce qui est quand même assez formidable, parce que j'ai pris rendez-vous deux mois en avance. Et figure-toi qu'hier, moins de 24 heures avant mon rendez-vous, je reçois un appel. Je pensais que c'était juste pour confirmer. Et là, on me dit, il faut que vous changiez, en fait, votre docteur sur vos papiers d'assurance, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir votre rendez-vous. Et j'étais en mode, vous vous moquez de moi, ça fait deux mois que j'ai mon rendez-vous, il faut absolument que je vois un docteur. Là, maintenant, en fait, c'est bon, je suis décidée, il faut que je passe. Et même pas 24 heures avant, vous me dites qu'il est possible que je ne puisse pas avoir mon rendez-vous. Heureusement, j'ai réussi à faire des changements à temps, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Les États-Unis, c'est absolument n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Allez. Petit rant over. Tyson ! Je vous ai repris après le docteur et pour foot, j'étais en train de tomber à lave. J'étais dans la salle d'attente et je me sentais transpirer. Tu sais, quand tu as un peu la sensation de froid chaud, que ton corps, il ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Et finalement, ça s'est plutôt bien remis. Je ne sais pas ce que c'était, une sorte de rhume ou un truc comme ça. Mais j'ai réussi à dormir, en fait, là, les derniers jours. Et la raison étant que ma nouvelle doctoresse est géniale. Elle est absolument géniale. Trouver des bons docteurs aux États-Unis, ce n'est pas que c'est impossible. Mais le problème, c'est qu'en fait, les bons docteurs sont extrêmement occupés et que tu n'as pas le temps de les voir. Et que, honnêtement, la plupart du temps, ils sont quand même assez déshumanisés parce qu'ils ne voient pas plus que ça. On n'a pas de relation avec nos docteurs. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant en France parce que ça fait 12 ans que j'en suis partie. Mais aux États-Unis, ton docteur de famille, tu ne vois pas régulièrement. Moi, je n'en avais pas encore un. Depuis les 12 années que je suis aux États-Unis, 10 ans dans le Tennessee, le dernier docteur que j'avais, j'ai été le voir une seule fois. Et en fait, à la fin de notre consultation, il m'a demandé si jamais c'était OK compris. Et j'étais en mode... Ça ne m'a pas forcément plu. Déjà, un, je n'ai pas trouvé qu'il a répondu à mes questions et à mes attentes et quoi que ce soit. Et en plus, il laissait ça genre à une force dans laquelle lui, il croit. Tu sais, je te... What ? Je viens de payer 200$ pour ça ? C'est pas que j'avais lâché l'affaire, mais en vrai, je me suis dit sérieusement, non. Tu vois, je ne dis pas que c'était un charlatan parce que je ne veux pas lancer ce genre d'accusation sans fondation. Mais en même temps, c'est... C'est pas ce que je recherche, en fait, quand je vais voir un docteur. Et là, elle m'a compris. Elle vient d'Inde, donc elle aussi est expatriée. Et du coup, tu vois, il y a une connexion, il y a un truc qui sait automatiquement où on sait ce que l'autre a déjà ressenti. Et puis, quand je lui ai parlé de mon passé, directement, ça a cliqué et elle a dit des trucs, tu vois, où j'ai pas eu besoin de lui dire. Elle, elle le savait déjà. Elle a parlé de mon anxiété, de ma dépression et de mon manque de sommeil. Parce qu'en fait, je suis insomniaque depuis une décennie. Ça vient, ça part. Mais là, récemment, en fait, c'était revenu. Et je dormais plus la nuit. Peut-être deux heures, trois heures max. Et après, c'était tout. Et donc, elle m'a prescrit un antidépressant. Dépressant, c'est pas... C'est comme ça que ça se dit ? Je sais plus. J'étais hyper hésitante. J'ai essayé d'en prendre l'année dernière. Et ça s'est pas bien passé. Je dormais pendant toute la journée et tout. Et donc, bah, pas top, en fait, tu vois, pour faire quoi que ce soit si jamais étais en train de dormir. Et clairement, les médicaments, c'est juste pas mon truc. J'essaie toujours, tu sais, de me soigner avec des alternatives naturelles et tout. Et aussi parce qu'en fait, il y a un stigma. Notre corps est malade. On l'aide. On lui donne les médicaments dont il a besoin. S'il a besoin d'un antibiotique, tu lui donnes l'antibiotique. Et tu vois, de me retenir à prendre un médicament pour m'aider psychologiquement et pour pouvoir m'apaiser, en fait, et vivre une vie normale, j'avais peur. J'avais honte aussi, tu vois, de pas réussir à gérer mes problèmes toute seule. Tu sais, c'est une voie intérieure avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais qui quand même réussit à dominer le dialogue interne. J'ai commencé mon traitement mercredi dernier, donc ça va faire une semaine. Et je me sens tellement mieux, en fait. Je dors la nuit. Je réussis à dormir consécutivement au moins cinq heures. Et pour moi, c'est énorme. Mon cerveau et mon corps se réparent un petit peu mieux. Ma peau, là, ça y est, elle est redevenue un petit peu mieux aussi, parce que c'était catastrophique. Le manque de sommeil, le stress, tout. C'était... Et c'est fou parce que je me suis sentie humaine pour la première fois depuis au moins une décennie. Quand mes pensées n'étaient pas en train de contrôler ma journée et j'avais pas un dialogue constant, en fait, qui était en train de ruminer des trucs négatifs sur moi, où je me sentais sereine et calme et reposée. Et j'étais pas exténuée à cinq heures de l'après-midi. Et ça, ça, c'était énorme. Parce que ces derniers temps, en fait, je dormais pas la nuit, épuisée la journée, mais je dormais pas non plus la journée parce que j'essayais de faire un truc ici, un truc là, et j'arrivais plus à me concentrer à faire mes vidéos et... Bref. Là, tu vois, je... Bref, tu sais, c'est un pas après l'autre, quoi. Et de réussir à juste prendre le courage de faire ce que l'on a besoin de faire pour pouvoir se sentir mieux, c'est le plus gros, en fait, du travail. Donc, ouais. Ouais. Et ça, par contre, mon assurance, mes antidépressants, par contre, ils les prennent en charge pratiquement en totalité, quoi. J'ai payé 6 dollars pour 60 jours de prescription. Donc, tu te dis, c'est ouf. C'est quand même ouf. À ça, avec les balances. Mais les médicaments, style comme l'insuline, que jusqu'à... Il y a pas très très longtemps, tu pouvais trouver ça à 200 dollars. Je me souviens depuis toujours, la mère de Calcé, prendre des médicaments de la France pour les amener à leur famille aux Etats-Unis, parce que l'insuline, par exemple, c'était tellement cher, et que leur fille aînée, qui est diabétique depuis l'âge de 11 ans, ne pouvait pas se payer les médicaments. Et ça, je l'ai toujours connu dans ma vie. Et l'administration Biden-Harris, là, ont réussi, en fait, à forcer les compagnies pharmaceutiques à ne pas pouvoir mettre un prix au-delà de quelque chose de raisonnable. Ouais, il y a une moustache de chien, là, sur la... Pourquoi ? Puis elle a dû la récupérer et la vouloir la garder. Elle fait sa petite installation, tu vois, elle joue ici. On a vidé ses jouets, c'est la deuxième fois de... Tu sais, j'avais déjà fait ça. J'avais dit, ah ouais, je vais laisser très peu de jouets et machin et tout ça. Et en fait, le très peu de jouets est devenu une accumulation de bordel pas possible. Et là, on a retiré tous les jouets. Elle a un panier qu'elle peut monter et descendre et qu'elle peut prendre des jouets, s'installer ici et jouer à côté de nous. Et Piot, là, ces derniers temps, va tellement mieux aussi. En tant que maman, on doit tout faire. On attend de nous d'être des super héros, mais en même temps, on n'a pas le temps de prendre soin de nous. Et c'est nos enfants qui en pâtissent aussi après, nous. Et du coup, là, je me suis dit, priorité, je prends soin de moi, je règle tous mes problèmes de santé, j'arrête de faire l'autruche, je vais aller faire ma prise de sang pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis parce que j'en ai aucune idée, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et je vais faire tout, en fait, pour pouvoir être en super santé, pour pouvoir être la meilleure maman, pour que ma fille puisse grandir de la meilleure façon. Et il y a tellement de problèmes, en fait, qui se règlent quand on prend soin de nous en tant que maman. Il y a tellement de choses que moi, je vois là, tu sais, d'être exténuée, de ne pas dormir la nuit et de, après, ne pas pouvoir être capable de faire les devoirs avec ma fille parce qu'en fait, j'ai zéro patience. Ça ne va pas parce que c'est les choses de tous les jours dont elle va se souvenir, en fait. C'est comment est-ce que je gère mon stress et mes angoisses et ma fatigue qui va lui apprendre à, elle, gérer son stress, sa fatigue, ses angoisses. Et voilà, c'est tout. Tu sais, c'est une énorme fierté, en fait. Là, je me rends compte que, pendant très longtemps, j'étais trop fière pour prendre soin de moi et, en fait, c'est tellement stupide ! Stupide ! Genre, ah non, 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 mais... Juste tout le monde avant et après, moi, j'aurai les restes et moi, je ferai... Et, en fait, ben non, en fait. Parce que la structure familiale tient quand même à 50% sur... Grâce à moi. Et si jamais, moi, je ne me donne pas à 100%, ben, je n'ai pas fait ma part. Je me fais le speech autant à vous qu'à moi parce que je suis seulement en train de le conscientiser maintenant alors que, on le sait, tu mets ton masque à oxygène sur toi avant de mettre celui de ton enfant. Comment tu trouves ce petit haut ? Alors, le problème, c'est qu'il remonte un petit peu et que, du coup, enfin, c'est très intense au niveau des boules. Mais je l'ai trouvé sur Depop. J'achète mes vêtements en seconde main. Donc, à chaque fois qu'on me demande ce que je porte, c'est hyper frustrant pour vous parce que je vais pratiquement toujours vous répondre seconde main ou vintage ou peu importe. Et je trouve des fringues de mes rêves. Et cette application est vachement cool parce que si t'es comme moi et que t'as un petit peu du mal, tu vois, à décrire tes vêtements, tu peux mettre un hashtag de style. Donc, moi, j'ai style vintage 90. Je vais taper Buffy contre les vampires et tu vas avoir des fringues inspirées de la série Buffy contre les vampires. Enfin, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc, voilà, c'est tout. C'était juste pour vous dire ça parce que, à chaque fois qu'on me pose des questions sur mes vêtements, je réponds pas forcément, mais la réponse officielle, c'est que la plupart du temps, c'est vintage et la plupart du temps, c'est pop. Et c'est la classe. Voilà, c'est ti ! C'est ti ! C'est parti ! Hey ! Hello, vloggy ! We got ourselves signed. Oh, look at Daddy. Salut ! C'est parti ! Je vais faire du petit stat de play ! Ok, là. J'ai eu l'Homme. J'ai eu l'Homme. J'ai eu l'Homme. J'ai eu l'Homme ! Oh ! Woo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501